Bonjour c'est Pierre, bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour rédiger une offre d'achat dans l'immobilier. C'est peut-être une question que vous vous posez si vous êtes sur le point d'acheter un bien immobilier ou vous allez acheter un bien immobilier dans le futur ou si vous êtes vendeur et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce document. Donc généralement les questions qui reviennent le plus souvent c'est voilà en quoi ce document va-t-il m'engager en tant qu'acheteur, en quoi ce document va-t-il m'engager en tant que vendeur, qu'est ce qui va faire que mon offre d'achat a plus de chances d'être accepté plutôt qu'une autre et c'est ce que l'on va voir en détail dans cette vidéo. La première chose à savoir c'est qu'une offre d'achat peut se faire à l'oral ou bien à l'écrit donc évidemment si c'est une offre orale il n'y aura pas de valeur juridique par rapport à ça et pour les offres écrites c'est un document qui va vous engager que vous soyez acheteur ou vendeur en réalité ça va surtout engager le vendeur parce qu'un vendeur qui accepte une offre ne pourra pas par la suite se désister alors qu'un acheteur qui fait une offre d'achat théoriquement il ne peut pas se désister mais dans la réalité ce qui va se passer c'est qu'au moment où vous allez aller signer la promesse de vente plus communément appelée le compromis de vente bien l'acheteur dès le lendemain de la signature du compromis de vente il a un délai de dix jours pour se rétracter il suffit qu'il envoie une lettre commandée avec avis de réception et à ce moment là il sera désengagé de l'achat donc une offre d'achat écrite ça va surtout engager le vendeur et assez peu l'acheteur. Lorsque vous transmettez l'offre d'achat au vendeur de façon écrite il y a deux grandes façons de le faire la première c'est de rester extrêmement formel donc à ce moment là vous allez indiquer sur cette offre les noms des acheteurs et les noms des vendeurs vous allez ensuite indiquer un descriptif précis du bien donc avec l'adresse le nombre de pièces et le nombre de mètres carrés. La troisième chose c'est d'indiquer la durée de validité de l'offre donc est-ce que c'est une offre qui valable 5 jours, 10 jours, 20 jours, 3 jours après laquelle cette offre ne sera plus valable. La quatrième chose vous allez indiquer si vous faites appel à un financement auprès de votre banque et si vous avez de la borne si au contraire vous ne faites pas appel au financement immobilier et vous pouvez également ajouter à ce courrier des clauses suspensives. Qu'est ce que c'est que ça ? Ce sont simplement des éléments qui peuvent vous permettre de vous désengager par la suite par exemple indiquer que vous achetez le logement à condition que l'électricité soit aux normes, à condition que la chaudière soit en bon état, à condition que vous obteniez par exemple un prêt de 100 000 euros à un taux maximum de 2%. Lorsque vous rédigez ce type d'offre l'avantage c'est que vous allez être extrêmement bien protégé puisque vous avez indiqué un certain nombre de clauses suspensives du coup vous allez pouvoir si vous souhaitez vous désengager par la suite. L'inconvénient mettez vous à la place du vendeur si vous recevez un courrier avec trop de clauses suspensives ça peut vous faire peur vous pouvez vous dire voilà que l'acheteur n'est pas forcément sérieux et à deux offres équivalentes le vendeur va plutôt choisir l'acheteur qui aura mis peu de clauses suspensives. Donc là il faut savoir faire preuve un petit peu de psychologie et ne pas être trop procédurier dans l'immobilier parce que votre offre pourrait froisser ou faire peur aux vendeurs. Il existe un deuxième type d'offre dont on entend quasiment jamais parler sur internet c'est ce que j'ai appelé l'offre persuasive donc ça consiste à débuter votre courrier en racontant l'histoire de la visite du bien immobilier. Votre courrier peut débuter de cette façon voilà la semaine dernière j'ai visité votre bien immobilier et là c'est important même essentiel de commencer par du positif donc vous allez dire voici ce que j'ai apprécié dans votre bien immobilier c'est un bien qui est extrêmement lumineux j'ai beaucoup aimé le quartier c'est un bien qui a beaucoup de potentiel. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer par du positif parce que la plupart des gens font l'inverse d'ailleurs ils vont dire voilà il y a beaucoup de travaux c'est bruyant donc du coup je vous baisse le prix si vous faites ça ça revient un petit peu à rentrer dans un magasin et dire bah voilà bonjour monsieur le vendeur votre magasin il est pourri mais voilà j'aime bien vos tomates donc voilà je vous achète que vos tomates. Forcément si vous êtes vendeur vous allez mal le prendre donc c'est important de toujours commencer par flatter l'ego du vendeur en lui disant que son bien immobilier il est très bien et qu'il a du potentiel. Dans la deuxième partie de ce courrier vous allez maintenant proposer ce que j'appelle un prix argumenté mettons que le vendeur demande 100 000 euros sur son bien immobilier et que vous souhaitez en proposer 90. L'erreur ça serait de rédiger voilà je vous propose 90 000 euros pour votre bien immobilier et de pas expliquer pourquoi. Vous ce que vous allez faire c'est que vous allez dire aux vendeurs voilà je vous propose 90 000 euros pour votre bien immobilier parce que ce bien immobilier nécessite des travaux de rénovation et je dois les inclure dans mon budget. Je vous propose 90 000 euros pour votre bien immobilier parce que j'ai vu avec ma banque et que mon budget est limité donc j'aurais bien aimé vous en proposer plus mais ma banque me limite. Le fait de proposer un prêt argumenté ça va énormément influencer la réponse du vendeur lorsqu'il va recevoir ce type d'offres du coup il va hésiter à faire une contre proposition. Mettons que vous l'ayez fait l'offre à 80 000 euros il va hésiter à proposer 95 000 euros parce qu'il va se dire si je lui propose 95 000 euros il va pas pouvoir acheter donc pour lui il a peur de perdre un acheteur et du coup de devoir remettre son bien immobilier en vente et d'attendre 2, 3, 4 mois. La troisième chose que je vous recommande d'indiquer sur votre courrier c'est une durée de validité très courte sur votre offre. Lorsque vous visitez votre bien immobilier vous pouvez laisser au tendre au vendeur que vous visitez actuellement plusieurs biens immobiliers en même temps et que voilà vous avez besoin de vous positionner, vous avez visité entre ce bien immobilier un autre donc le vendeur le jour il reçoit l'offre il va se souvenir de cette phrase il va dire voilà il propose une durée de validité trois jours parce qu'il a besoin de prendre sa décision entre mon bien immobilier ou un autre donc ça permet de créer un sentiment d'urgence chez le vendeur qui va être plus enclin à accepter votre offre. Maintenant vous vous dites peut-être tout ça c'est très bien mais moi j'aimerais bien avoir un exemple mot après mot qu'est ce que j'écris textuellement sur cette lettre ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition un modèle d'offre d'achat donc vous allez pouvoir télécharger gratuitement en cliquant sur le petit carré qui s'affiche ici ou via le lien qui se trouve juste en dessous dans la description vous indiquez simplement votre adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir ce modèle de lettre et je vais vous l'envoyer immédiatement donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté prenez soin de vous et bon chose навìnée c'est mimoire ma 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 C'est parti.